Hey, salut tout le monde! Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle idée d'éco Noël. On va faire des couronnes à partir de plateaux d'argenterie. Ok, fait que le projet d'aujourd'hui est quand même assez simple. Dans le fond, on va partir d'un plateau d'argenterie. On peut les acheter en plastique au magasin 1$ ou vraiment en vrai argenterie qu'on va retrouver dans des boutiques d'escompte. Moi, dans le fond, celui-là, c'est vraiment un plateau en plastique du magasin 1$. Première étape, dans le fond, on va venir le patiner avec un peu de peinture noire. Fait qu'on vient d'en mettre un peu partout, puis ensuite, on essuie. Puis, ensuite, on va venir peinturer le centre avec une peinture noire mot pour donner un effet un peu tableau d'ardoise. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de la peinture à tableau. Moi, je l'ai fait vraiment avec une récente peinture noire que j'avais, de la peinture pour les murs. Fait que, dans le fond, on va vraiment venir peinturer notre centre comme c'est ici, en noir. Une fois que vous avez peint votre centre de plateau noir, on va venir vraiment lui donner un look de tableau usé qui a déjà été utilisé vraiment pour donner du caractère. Fait qu'on vient juste mettre de la craie sur notre noir, puis ensuite, on vient effacer. Voilà. Fait que ça donne un peu l'effet d'un tableau qui a été mal lavé, un tableau qui a été utilisé, qui a du bécu, bref, comme ça ici. Ensuite, vous allez aller sur Internet, si vous n'avez pas une belle calligraphie comme moi. Fait que moi, je suis allé chercher des mots qui représentent Noël sur Internet avec une calligraphie que j'aimais. Je les ai faites imprimer. Ensuite, vous allez venir vraiment mettre de la craie tout au dos du mot pour qu'il y ait de la poudre blanche partout. Vous pouvez l'étendre un peu. Ensuite, vous allez choisir où vous allez poser votre mot. Moi, en fait, je vais le mettre quand même assez central, mais un peu décalé vers le bas, puisque mon arrangement floral, je vais le mettre plus vers le haut pour celui-ci. Donc, ensuite, on vient mettre notre mot, comme ça ici, sur le plateau. À l'aide d'un stylo, on va venir tracer les contours du mot. Là, vu qu'on a mis de la poudre blanche au dos de notre papier, ça devrait décalquer. Puis, ensuite, on aura juste à retracer avec un crayon créé. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit le Joy apparaître. Puis, ensuite, je prends mon crayon FSC à tableau, puis je vais venir retracer. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Donc, le fait qu'on a vraiment pris un modèle, ça nous donne vraiment un look plus professionnel. Donc, ensuite, on va venir poser le feuillage. Avant ça, on va venir faire une finition tout autour avec une corde de jute. Fait qu'on va venir mettre un peu de colle chaude, puis on va coller tout le contour. Comme ça, ça va venir faire vraiment une belle finition. Puis, je vous conseille vraiment, quand vous allez poser votre corde, c'est de vous questionner où vous allez mettre votre branchage. Comme moi, je vais le mettre dans le haut. Fait que je vais partir du haut pour que mon joint se retrouve caché derrière mes branches. C'est de vous doucement. et voilà bon, là on est rendu au branchage j'aime toujours partir d'un élément de base avec un bout de guirlande que je venais reposer dans le haut centré on va mettre un peu trop chaud comme ça puis ensuite j'ai des petits bouts comme ça de branches un peu cèdres j'ai des petites feuilles de guilles un peu de baie rouge des cocottes puis celui-là je vais mettre un ruban un noeud au centre donc on commence encore là, super important on va couper les bouts de nos branches pour que ce soit plus professionnel comme look j'ai pris encore là un ruban un peu aspects toile naturel avec un fil de l'urex à l'intérieur on va aller chercher un peu de brillance puis du chic parce qu'on est quand même de règle je vais prendre un peu de la corde de jute donc le ruban on va le plier comme un peu en trois comme ça ici ensuite on va venir nouer notre corde de jute au dos on va aller jusqu'à l'intérieur C'est bon, c'est bon. Puis ensuite, vous regardez si vous avez des branches à rajouter. On va retravailler un peu le nœud. Et je vous montre le résultat tout de suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.